Les méthodes d'interprétation font en face, dans la pensée moderne, aux techniques de formalisation, les premières avec la prétention de faire parler le langage au-dessus de lui-même et au plus près de ce qui se dit en lui, sans lui. Les secondes avec la prétention de contrôler tout langage éventuel et de la surplomber par la loi de ce qu'il est possible de dire. Interprétées et formalisées sont devenues les deux grandes formes d'analyse de notre âge. A vrai dire, nous n'en connaissons pas d'autres, mais connaissons-nous les rapports de l'exégèse et de la formalisation ? Sommes-nous capables de les contrôler et de les maîtriser ? Car, si l'exégèse nous conduit moins à un discours premier, quoi, l'existence nous de quelque chose comme un langage ? Ne va-t-elle pas être contrainte de dire seulement les formes purs purs du langage, avant même qu'il ait pris en sens ? Mais pour formaliser ce qu'on suppose être un langage ? Ne faut-il pas avoir pratiqué un minimum d'exégèse ? Et interpréter au moins toutes ces figures mouettes comme voulant dire quelque chose ? Le partage entre l'interprétation et la formalisation, il est vrai qu'il nous presse aujourd'hui et nous domine ? Mais il n'est pas assez rigoureux. La fauche qu'il dessine ne s'enfonce pas assez loin dans notre culture. Ces deux branches sont trop contemporaines pour que nous puissions dire seulement qu'il prescrit un choix simple ou qu'il nous invite à opter entre le passé qui croyait au sens et le présent, l'avenir qui a découvert le signifiant. Il s'agit en fait de deux techniques corrélatives dont le sol commun du possibilité est formé par l'être du langage tel qu'il s'est constitué au ciel de l'âge moderne. La surélévation critique du langage qui compensait son nivellement dans l'objet impliquait qu'il soit rapproché à la fois d'un acte de connaître pur de toutes paroles et de ceux-là qui ne se connaît pas en chacune de nos discours. Il fallait ou le rendre transparente aux formes de la connaissance ou l'enfoncer dans les contenus de l'inconscient, ce qui explique bien la double marge du 19e siècle vers le formalisme de la pensée et vers la découverte de l'inconscient, vers Roussel et vers Freud, et ce qui explique aussi les tentations pour infléchir l'une vers l'autre et entrecoiser ces deux directions. Tentations tentatives pour mettre au jour par exemple les formes pures qui avant tout continuent s'imposant à notre inconscient, ou encore effort pour faire venir jusqu'à notre discours le sol d'expérience, le sens d'être, l'horizon vécu de toutes nos connaissances. Le structuralisme et la phénoménologie trouvant ici, avec leur disposition propre, l'espace général qui définit leur lieu commun. Enfin la dernière des compensations au nivellement du langage, la plus importante, la plus inattendue aussi, c'est l'apparition de la littérature. De la littérature comme telle, car depuis Dante, depuis Homer, il a bien existé dans le monde occidental une forme de langage que nous autres maintenant nous appelant littérature. Mais le mot est de fraîche date, comme est récente aussi dans notre culture, l'issoulement d'un langage singulier dans la modalité propre et d'être littéraire. C'est qu'au début du 19e siècle, à l'époque où le langage s'enfonçait dans son épaisseur d'objets et se laissait, « De part en part, traversé par un savoir, il se reconstituait à l'autre, sous une forme indépendante, difficile d'accès, » réplié sur l'énigme de sa naissance et toute entière référé à l'acte pur d'écrire. La littérature, c'est la contestation de la philologie dont elle est pourtant la figure jumelle. Elle ramène le langage de la grammaire au pouvoir dénudé de parler. Et là, elle rencontre l'être sauvage et impérieux de mode. De la révolte romantique contre un discours immobilisé dans sa cérémonie, jusqu'à la découverte malarméenne du mode en son pouvoir impuissant. On voit bien qu'elle fut, au 19e siècle, la fonction de la littérature par rapport au mode d'être moderne du langage. Sur le fond de ce jeu essentiel, le reste est effet. La littérature se distingue de plus en plus du discours d'idées et s'enferme dans une intransitivité radicale. Elle se détache de toutes les valeurs qui pouvaient à l'âge classique la faire circulaire. Le goût, le plaisir, le naturel, le vrai. Et elle fait naître dans son propre espace tout ce qui peut en assurer la dénégation ludique, le scandaleux, le laide, l'impossible. Il rompte avec toute définition de genre, comme forme ajustée à un ordre de représentation, et devient pure et simple manifestation d'un langage qui n'a pour loi que d'affirmer. Contre tous les autres discours, son existence escarpée, Il n'a plus plus alors quoi se recourber dans un perpétuel retour sur soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour continuer que dire sa propre forme. Il s'adresse à soi comme subjectivité écrivante, où elle cherche à récessir dans le mouvement qui la fait naître. L'essence de toute littérature est ainsi Si tous ces filles convergent vers le point la plus fine, singulière, instantanée et pourtant absolument universel, vers le simple acte d'écrire, au moment où l'engage, qu'une parole répandue, déviant objet de connaissance, voilà qu'il réapparaît sous une modalité strictement opposée, silencieuse, précautionneuse, déposition du mot sur le blancheur d'un papier, où il ne peut avoir ni sonorité ni interlocuteur, où il n'a rien d'autre à dire que soi, rien d'autre à faire que s'intéresser dans l'éclat de son être. Chapitre 9 Chapitre 9 L'homme et ses doubles Part 1 Part 1 Le retour du langage Avec la littérature Avec le retour de l'exégèse et le souci de la formalisation Avec la constitution d'une philologie Bref, avec la réapparition du langage dans un foisonnement multiple, l'ordre de la pensée classique peut désormais s'effacer à cette date. Il entre, pour tout regard ultérieur, dans une région d'ombre, encore n'est-ce pas d'obscurité qu'il faudrait parler, mais d'une lumière un peu brillée, faussement évidente et qui cache plus qu'elle ne manifeste. Du savoir classique, il nous semble en effet que nous connaissons-tu, ni nous comprenons qu'il est rationaliste. Qu'il accorde, depuis Galilée et Descartes, un privilège absolu à la mécanique. Qu'il suppose une ordonnance générale de la nature, qu'il admette une possibilité d'analyse, assez radicale pour découvrir l'élément ou l'origine, mais qu'il présente déjà. A travers et malgré tous ces concepts de l'entendement, le mouvement de la vie, les passures de l'histoire et le désordre difficile à maîtriser, difficile à maîtriser de la nature. Mais ne reconnaître la pensée classique quoi de tel signe, c'est en méconnaître la disposition fondamentale. C'est négliger entièrement le rapport entre de telles manifestations et ce qui les rendait possibles. Et comment, après tout, sinon par une technique laboureuse, laboureuse et lente, retrouver le complexe rapport des représentations, des identités, des ordres, des modes, des êtres naturels, des désirs et des intérêts, à partir du moment où tout ce grand réseau s'est défait, où les besoins ont organisé pour au même lourde production, où les vivants se sont repliés sur les fonctions essentielles de la vie, où les modes se sont alordis de lourde histoire matérielle. Bref, à partir du moment où les identités de la représentation ont cessé de manifester sans réticence ni résidu l'ordre des êtres, tout le système des grilles qui analysait la suite des représentations, mis séries temporelles, se déroulant dans l'esprit des hommes, pour la faire basculer, pour l'arrêter, la déployer et la répartir en un tableau permanent. Toutes ces chicanes constituées par les mots et le discours, par les caractères et le classement, par les équivalences et l'échange, sont maintenant abolis, au point qu'il est difficile de retrouver la manière dont cet ensemble a pu fonctionner. la dernière pièce qui est sautée et dont la disparition a éloigné pour toujours de nous la pensée classique. C'est justement la première de ces grilles, le discours qui assurait le déploiement initial, spontané, nif de la représentation en tableau. Du jour où il a cessé d'exister et de fonctionner à l'intérieur de la représentation, comme sa mise en ordre première, la pensée classique a cessé du même coup de nous être directement accessibles. Le seul du classicisme a la modernité, mais plus important, les mots au même. disons de notre préhistoire à ce qui nous est encore contemporain, a été définitivement franchis lorsque les mots ont cessé de s'entrequoiser avec les représentations, et de quadriller spontanément la connaissance des choses au début du 19e siècle. Ils ont retrouvé leur vieille, leur énigmatique épaisseur, mais ce n'est point pour réintégrer la courbe du monde qui les logé à la Renaissance, ni pour se mêler aux choses en un système circulaire dessiné. Détachés de la représentation, le langage n'existe plus désormais, et je crois nous encore que sur un mot dispersé pour les philologues. Les mots sont comme autant d'objets constitués et déposés par l'histoire. Pour ceux qui veulent formaliser, le langage doit dépouiller son contenu concrète, et ne plus laisser apparaître que les formes universellement valables du discours. Si on veut interpréter, alors les mots deviennent en texte à fracture pour qu'on puisse voir émerger en pleine lumière cet autre sens qu'il cachant. Enfin, il arrive au langage de surgir pour lui-même en un acte d'écrire qui ne dessine rien de plus, que soit cet éparpillement imposé au langage, sinon un privilège, du moins un destin qui apparaît singulier quand on le compare à celui du travail ou de la vie. Quand le tableau de l'histoire naturelle fut dissocié, les êtres vivants n'ont pas été dispersés, mais regroupés au contraire autour de l'hygme de la vie. Lorsque l'analyse des richesses est disparue, tous les processus économiques se sont regroupés autour de la production et de ce qui la rendait possible. En revanche, lorsque l'unité de la grammaire générale, le discours s'est dissipé, alors le langage est apparu selon des modes d'êtres multiples, dont l'unité, sans doute, ne pouvait pas être restaurée. C'est pour cette raison, peut-être, que la réflexion philosophique s'est tenue pendant longtemps éloignée du langage, alors qu'elle cherchait inlassablement du côté de la vie ou du travail quelque chose qui fut son objet ou ses modèles conceptuels ou son sol réel et fondamental. Elle ne prêtait au langage qu'une attention d'à côté. Il s'agissait surtout pour elle d'écarter les obstacles qu'il pouvait opposer à sa tâche. Il fallait, par exemple, libérer les mots des continus silencieux qui les alienaient, ou encore assouplir le langage et le rendre de l'intérieur comme fluide pour coiffrancher des spécialisations de l'entendement. Il puisse rendre le mouvement de la vie et sa durée propre. Le langage n'est rentré directement et pour lui-même dans le champ de la pensée qu'à la fin du 19e siècle. On pourrait même dire au 20e siècle, si Nietzsche, le philologue, et là encore, il était si sage, il en savait si long, il écrivait de si bons livres, n'avaient le premier à rapprocher la tâche philosophique d'une réflexion radicale sur le langage. Et voilà que maintenant, dans cet espace philosophique, philologique que Nietzsche, a ouvert pour nous, le langage surgit selon une multiplicité énigmatique qu'il faudrait matriser. Apparaissant alors, comme autant du projet, du chimère qui peut le savoir pour l'instant, le thème d'une formalisation universelle de tout discours, au-dessus d'une exégèse intégrale du monde qui en serait en même temps la parfaite démystification, ou ceux d'une théorie générale des signes, ou encore les thèmes qui fut sans doute historiquement premières d'une transformation sans reste, d'une résorption intégrale de tous les discours en un seul mot, de tous les livres en une page, de tout le monde en un livre, la grande tâche à laquelle c'est voué malarmé, et jusqu'à la mort, c'est elle qui nous domine maintenant. Dans son balbutiement, elle enveloppe tous nos efforts d'aujourd'hui pour ramener à la contrainte d'une unité qui peut être impossible l'être morcelée du langage. L'entreprise de malarmé pour enfermer tout discours possible dans la fragile et pas sûre du mot, dans cette mince et matérielle ligne noire, crassée par l'encre sur le papier, réponde au fond la question que Nietzsche prescrivait à la philosophie. Pour Nietzsche, il ne s'agissait pas de savoir, ce côtéant en eux-mêmes, le bien et le mal, mais qui étaient dessinés, ou plutôt qui parlaient blorsque, pour se dessiner soi-même, on disait Agathos et Delos pour dessiner les autres. Car c'est là, en celui qui tient le discours et plus profondément détient la parole, que le langage tout entier se rassemble. à cette question Nietzscheine, Nietzscheine, qui parle. Malarmé répond, et ne cesse de reprendre sa réponse, en disant que ce qui parle, c'est en solitude, en sa vibration fragile, en sans néant le mot lui-même, non pas le sens du mot, mais sans être énigmatique et précaire, alors que Nietzsche m'a maintenu jusqu'au bout l'interrogation sur celui qui parle, quitte enfin de compte à faire éruption lui-même à l'intérieur de ce questionnement pour le fonder sur lui-même, sujet parlant et interrogiante, et qu'il est homo, malarmé, ne cesse de s'effacer lui-même de son propre langage au point de ne plus vouloir y figurer, qu'à titre d'exécuteur dans une pure cérémonie de livres, où le discours se composerait de lui-même. Il se pourrait bien que toutes les questions qui traversent actuellement notre curiosité, qu'est-ce que le langage, qu'est-ce qu'un signe, ce qui est muet dans le monde, dans nos gestes, dans tout le braison énigmatique de nos conduits, dans nos rêves et nos maladies, tout cela part-il, et quel langage tient-elle ? Selon quelle grammaire ? Tout est-il signifiant ? Ou quoi ? Et pour qui et selon quelles règles ? Quel rapport y a-t-il entre le langage et l'être ? Et c'est bien à l'être que toujours s'adresse le langage, celui du moyen qui parle vraiment. Qu'est-ce que donc que ce langage qui ne dit rien, ne se tête jamais et s'appelle littérature ? Il se pourrait bien que toutes ces questions se posant aujourd'hui dans la distance jamais comblée entre la question de Nietzsche et la réponse que lui fit malarmée. Ces questions, nous savons maintenant d'où elles vous viennent. qu'elles ont été rendues possibles par le fait qu'au début du XIXe siècle, la loi du discours s'étant détachée de la représentation. L'être du langage s'est trouvée comme fragmentée, mais elles sont devenues nécessaires lorsque, avec Nietzsche, avec Mallarmé, la pensée fut reconduite et violemment vers le langage lui-même, vers son être unique et difficile. Toute la curiosité, notre pensée se loge maintenant dans la question. Qu'est-ce que le langage ? Comment le contourner pour la faire apparaître en lui-même et dans sa plénitude ? Et en sens, cette question prend la relève de celles qui, au XIXe siècle, concernant la vie ou le travail. Mais, le statut de cette recherche et de toutes les questions qui la diversifiant n'est pas parfaitement claire. Faut-il y pressentir la naissance ? Moins encore, la première lueur au bas du ciel d'un jour qui s'annonce à peine, mais où nous devinons déjà que la pensée. Cette pensée, qui parle depuis les millénaires sans savoir qui que c'est que parler, ni même qu'elle parle. Vassa le saisir en son entier et s'illuminer à nouveau dans l'éclair de l'être. N'est-ce pas ce que Nietzsche préparait ? Lorsqu'à l'intérieur de son langage, il touait l'homme et Dieu à la fois. Et Prométhée parle avec le retour, le scintillement multiple et recommencé des dieux. Ou faut-il admettre tout simplement que tant de questions sur le langage ne font que poursuivre ? Quoi chèvrer, tout au plus cet événement dont l'archéologie nous a pris l'existence et les premiers effets dès la fin du XVIIIe siècle ? Le fractionnement du langage contemporain de son passage à l'objectivité philologique ne serait alors que la conséquence la plus récemment visible ? Parce que la plus secrète et la plus fondamentale ? De la rupture de l'ordre classique en nous efforçant de dominer cette brissure et de faire apparaître le langage en son entier ? Nous porterions à son terme ce qui s'est passé avant nous et sans nous vers la fin du XVIIIe siècle ? Mais que serait donc cet achèvement ? Et en voulant reconstituer l'unité perdue du langage ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout d'une pensée qui est celle du XIXe siècle ? Ou est-ce qu'on s'adresse à des formes qui déjà sont incompatibles avec elles ? La disparition du XIXe siècle ? La disparition du langage est liée ? En effet, sur un mode fondamental à cet événement archéologique qu'on peut désigner par la disparition du discours ? Retrouver un espace unique, le grand jeu du langage ? Ce pourrait être aussi bien faire un bond décisif vers une forme toute nouvelle de pensée que réformer sur lui-même, un mode de savoir constitué au siècle précédent ? A ces questions, il est vrai que je ne sais pas répondre ni dans ces alternatives. Quel terme il conviendrait de choisir ? Je ne devine même pas si je pourrais y reprendre jamais, ou s'il me viendra un jour des raisons de me déterminer. Toutefois, je sais maintenant pourquoi, comme tout le monde, je peux me les poser, et je ne peux pas ne pas me les poser aujourd'hui. Sur ceux qui ne savons pas lire, c'est tonnerre que je l'ai appris plus clairement chez Couvier, chez Bach, chez Ricardo que chez Kant ou Aigle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021